Le duc de Marlborough, déjà, il est né John Churchill. D'ailleurs, ce nom est bien connu et en réalité, il y a un lien, puisque Winston Churchill est le descendant de John. C'est un noble, mais qui vient en fait d'une famille relativement désargentée du sud-ouest de l'Angleterre et qui arrive à force de talents, mais aussi à force d'intrigues, puisque ce n'est pas quelqu'un qui est toujours très honnête, de construire une carrière absolument splendide et arriver aux plus hautes fonctions de l'État britannique, tout en ayant une carrière militaire considérable, puisque pendant la guerre de succession d'Espagne, qui se passe à la fin du règne de Louis XIV, il arrive à quatre reprises à vaincre les armées françaises et il est à deux doigts de provoquer la chute complète de l'ensemble du système de Louis XIVien et de forcer Louis XIV à renoncer à la totalité des conquêtes de son règne. Marlboro se retrouve en 1702, au début de la guerre de succession d'Espagne, responsable de toutes les armées de ce qui s'appelle la Grande Alliance, c'est-à-dire de conglomérats de pays qui se sont tous alliés contre la puissance française. Il se retrouve donc le général de toutes ses troupes et il agit sur les fronts principaux du conflit, c'est-à-dire d'abord ce qui s'appelle les pays bas espagnols, c'est-à-dire la Belgique, pour essayer d'envahir la France par le nord. Il intervient aussi en Bavière, donc lors de la bataille de Blenheim, il arrive à arracher toute la Bavière à l'Alliance française et ensuite il remporte un certain nombre de victoires à Rami, à Oudenard, il s'empare de l'île et progressivement, au fur et à mesure du conflit, il grignote la frontière française et quand sa carrière s'arrête vers 1711, il est à deux doigts, il a un plan pour marcher sur Paris. Malgré sa naissance modeste, Marlborough arrive à avoir un rôle politique dans tous les grands événements de l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. En fait, c'est un protégé de Jacques II, tout simplement parce que Jacques II était l'amant de la sœur du futur duc de Marlborough et donc Jacques II lui fait monter toutes les marches de la hiérarchie militaire et quand Marlborough est presque au sommet, il y a une période de crise, c'est-à-dire que Jacques II est un roi catholique dans une Angleterre qui est protestante et qui se méfie du risque de l'instauration en Angleterre d'une forme d'absolutisme catholique. Donc, il y a une invasion de l'Angleterre par Guillaume d'Orange, qui est le gendre de Jacques II et à ce moment-là, Marlborough décide de rejoindre la Révolution, de trahir avec un certain nombre de troupes l'armée royale dont il était pourtant un des chefs et de rejoindre Guillaume d'Orange et de ce point de vue-là, il favorise le succès de la Glorieuse Révolution. Marlborough est vraiment victime de ce que Winston Churchill, qui a écrit une biographie de Marlborough, a appelé l'ingratitude britannique. C'est-à-dire qu'en 1711, il a réussi par ses victoires à acculer la France presque à la capitulation générale. Et c'est à ce moment-là que les Anglais commencent à trouver que la guerre coûte un peu trop cher et se disent peut-être que Marlborough n'est pas tout à fait honnête et tire de gros profits de la continuation de la guerre, ce qui par ailleurs est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il faisait la guerre pour gagner de l'argent. Et donc, il y a un renversement politique en Angleterre. Donc, le Parlement change de camp et c'est à ce moment-là que le nouveau gouvernement anglais lance un procès en prévarication contre Marlborough. Donc, il est forcé de s'exiler et même si un peu plus tard, il reviendra en Angleterre, il n'aura plus jamais le même pouvoir.